Je suis David Brifaux, paysan boulanger, adhérent de la Confédération Paysanne 85, cofondateur du mouvement Bassine Non Merci, corréalisateur du documentaire Pour quelques grains d'or, visible sur Vimeo, et chanteur du groupe Corde Sensible. Et aujourd'hui, le 6 novembre 2021, j'appelle Pioneer France Maïs, leader international de la semence de maïs et leader européen des OGM, installé notamment à Fontenay-le-Comte en Vendée depuis mars 2019. J'appelle les organismes stockers et les coopératives agricoles, entre autres le groupe Soufflé, la CAVAC. J'appelle la CICA Atlantique, organisme d'exportation du maïs et importateur de soja OGM. J'appelle les groupes Fleury-Michon et Lactalis, toujours les Vendéens, pour la filière intensive lait et viande. J'appelle les vendeurs d'eau potable, la SOR, Vendéo, la COP79. J'appelle les aménageurs, la compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne et le groupe Vinci. J'appelle les administrateurs du crédit agricole. Et j'appelle les représentants des chambres d'agriculture du territoire concerné, de l'établissement public du Marais-Poix-de-Vin, de l'agence de l'eau-Loire-Bretagne, et de tous les élus des collectivités territoriales. J'appelle tous ces acteurs mouillés dans le dossier des méga-massines, existantes ou en projet, et de la filière maïs, à prendre leurs responsabilités. Nous vous demandons l'arrêt immédiat de tout chantier ou projet de réserve de substitution, en amont de l'ouverture d'une phase de rencontre et de dialogue avec la société civile que nous représentons, avec les scientifiques, juristes, économistes, qui nous ont rejoints sur le plan local, national, européen et international, afin d'amorcer le défi qui s'offre à nous, la réorganisation des filières agro-industrielles. Nous devons acter la relocalisation des productions alimentaires, nous devons protéger les ressources en eau, sans passer par un modèle de privatisation. Nous devons nous engager en faveur de la biodiversité au travers du nouveau modèle agro-écologique, à inventer tous ensemble, dire une bonne fois pour tous, adieu à cet ancien modèle. Je suis né et j'ai grandi en Sud-Vendée. J'ai vu de mes yeux se faire envahir les vallées et les zones humides par la monoculture de maïs dégradante de façon quasi irréversible à biodiversité et mettant à mal la ressource en eau. J'ai vu depuis la fin des années 2000 des dizaines de méga-bassines se construire et pérenniser le modèle agricole intensif et particulièrement le modèle de monoculture de maïs irrigué. Et plus de dix ans après, qu'est-ce qui se passe ? Une partie de l'année, les rivières sont à sec. Le niveau des nappes phréatiques est très bas. Mais maintenant, les bassines sont pleines grâce au pompage dans ces mêmes nappes. Tout ça pour quelques grains d'or qui profitent à une petite minorité. Nous sommes très loin d'approcher le bon état écologique de la ressource en eau en Vendée. Les méga-bassines que l'on nous présente comme une solution à grand coup d'argent public sont les métastases d'une stratégie géopolitique cancérigène sur le plan agro-industriel ancrée en Vendée depuis plus de 50 ans. Pourtant, des solutions alternatives existent comme simplement diminuer les surfaces de maïs irrigué et stocker l'eau dans les zones humides qui malheureusement sont actuellement elles-mêmes envahies par le maïs. Aussi, dans ce contexte global, nous ne nous tromperons pas de cible. Les irrigants maïsiculteurs ne sont qu'un maillon de la lourde chaîne de cet empire. Une petite minorité d'entre eux, boursicoteurs, profitent néanmoins très largement de ce système tandis que d'autres essayent simplement de nourrir leur vache. Pourquoi la Vendée reste un acteur majeur du modèle méga-bassine ? La situation géographique du Marais-Poix-de-Vin, deuxième zone humide de France avec son ouverture vers l'océan via le port industriel super-tanker de la Palisse, ses 100 000 hectares de terre les plus fertiles du pays, la petite Beauce comme on l'appelle, s'étend aux deux tiers sur le département de la Vendée. La FNSEA, syndicat majoritaire agricole, est très présente sur ce département très puissant en Vendée comme en Charente-Maritime et influe à l'échelle nationale et internationale sur les accords commerciaux de l'Organisation mondiale du commerce, le DAFTA, le Mercosur, les méga-bassines, les méga-méthaniseurs. La SOR, dont le premier siège en Vendée date de 1934, appartenant aujourd'hui à Bouygues, est une multinationale dans le domaine de la gestion de l'eau potable et du traitement des eaux usées. Près de 90 ans après la création de la SOR, 95% de l'eau potable en France est prélevée dans les nappes phréatiques souterraines, là où la ressource est de bonne qualité. Et pourtant, en Vendée, c'est différent. 95% de l'eau potable est prélevée en surface, largement polluée par ses pratiques agricoles conventionnelles. Pour vous donner le détail, 120 millions de mètres cubes sont consommés en Vendée, tout usage confondu. Eh bien, il y en a 40 millions de mètres cubes donc prélevés en surface pour l'eau potable, et 80 millions de mètres cubes prélevés majoritairement dans la nappe phréatique pour l'irrigation des cultures à l'export. Vous comprenez ça ? C'est-à-dire que l'eau potable en Vendée, elle est souillée, et forcément, le Vendéen la paye très cher. Je n'ai malheureusement pas la réponse au pourquoi de cette situation, et j'espère bientôt trouver un interlocuteur. Pour commencer, pourquoi la nappe phréatique n'aliment-t-elle pas la population en eau potable ? Pourquoi ? Mauvais choix stratégique dans notre temps, intérêt économique particulier. Malgré tout, toujours dans l'innovation, la Vendée est le département pilote pour la construction d'une usine de potabilisation des eaux usées des estivants au Sable d'Olonne pour la bagatelle de 21 millions d'euros pour retraiter le caca et le pipi des estivants. Tandis qu'on a toute la nappe phréatique. Dans un même temps, à l'ère de la zéro artificialisation, la Vendée compte des centaines d'hectares de terres agricoles bâchées, avec ses dizaines de mégabassines, complètement artificialisées. Alors, à quelques mois de l'investiture de M. Macron à la présidence de l'Union européenne, sous l'œil vigilant des États membres, qui d'ailleurs déplorent l'engloutissement de 20% des subventions agricoles de l'enveloppe PAC au profit des agriculteurs français, qui eux, dans le même temps, contribuent à bafouer les directives européennes sur le nitrate, les habitats, les oiseaux, l'eau, à l'heure de l'anthropocène, du changement climatique, à l'heure où une large majorité de la communauté scientifique nous donne raison, à l'heure où le dossier des bassines est au cœur des discussions à la Commission européenne concernant la qualité de l'eau, nous sommes déterminés à résister et continuer notre rôle de lanceurs d'alerte, malgré la pression de l'État français que nous subissons notamment à travers la cellule Déméter, malgré les gardes à vue, les perquisitions, les tentatives d'intimidation de la part de certains irrigants, nous sommes déterminés à sauver nos campagnes. Aujourd'hui, ici et maintenant, sans attendre, nous souhaitons instaurer rapidement un dialogue pour initier tous ensemble un réel projet de territoire. Alors, les agro-industriels, on vous attend, on est prêts à discuter. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada